On revient de conclure très brièvement, bien sûr, parce que l'heure avance se fait clare. Je voulais donc vous remercier, vous-même, et aussi les trois autres intervenants qui se sont succédés de retour à ce micro. Ils ont dû nous quitter quand ils avaient les obligations et retourner à leur domicile en prenant le train correspondant. Et avant de céder la parole à Guillaume, qui n'est pas très loin, qui dira deux, trois mots également de conclusion, s'ils peuvent s'approcher de moi, ils en seraient de remercier. Je dirais que, si je devais synthétiser les travaux qui ont été réalisés, c'est pas facile, parce que les interventions des uns et des autres étaient extrêmement riches. C'est qu'au fond, nous sommes tous attachés au respect de la famille, en tout cas d'un modèle familial traditionnel qui ploie sous les coups de doigts de logique. Ou de force libérale, libertaire, que vous venez de dénoncer à l'instant, chère Isabelle, et que ça pourrait être, effectivement, un des objectifs de la paix. Dix-huit points du ciel, que de réaffirmer notre volonté farouche d'un point de vue politique, une base pour protéger ce modèle familial classique, traditionnel. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait, pour reprendre les interventions des uns des autres, pencher sur leur droit, puisque les différentes interventions qui se sont succédées aujourd'hui, posaient quand même en très commun ou en point commun l'existence d'un droit complexe, un droit qui a le droit de la famille dont il faudrait certainement donner une nouvelle cohérence. Car on a bien vu que ce droit qui a été évoqué par les uns et les autres repose sur une logique que je califierais de logique volontariste, qui, en quelque sorte, postule que les règles sociales ne sont pas tirées de la nature des choses, mais sont tirées de constructions qui dépendent de volonté humaine. Et cette logique volontariste, qui s'oppose au fond au droit naturel, pose problème, parce que, notamment, ça occulte le droit pour les enfants d'exprimer ou d'être défendus, car les enfants, évidemment, ne peuvent exprimer de volonté politique personnelle. Donc, il faudrait réfléchir à contre avec cette logique volontariste de notre droit pour revenir à une logique juridique qui serait ancrée dans la nature ou dans le droit naturel. Alors, à partir de ce constat très général que je formule, on pourrait faire quelques propositions qui seraient très simples. Et là encore, je me livre un exercice pas très facile qui consiste à synthétiser les propos des uns des autres. J'aimerais pouvoir proposer à votre attention cette idée de constitutionnaliser et inscrire dans le marbre de la Constitution le caractère naturel et fondamental de la famille, le caractère naturel et fondamental de la famille, ce n'est pas autre chose au fond que l'application d'un texte international en l'outurant sa Convention universelle des droits de l'homme de 1948, je cite, qui indique la famille, élément naturel et fondamental de toute société. Le dire, l'affirmer et l'inscrire dans la Constitution, c'est donner une autorité politique à ce principe. Deuxième proposition que je formule, réaffirmer le mariage comme étant l'engagement d'un homme et d'une femme. C'est simple, mais c'est un principe, évidemment, qui s'est remis en cause d'une loi qui a été voté voici trois ans, la loi Tomira, et le fait de décider comme principe d'action d'affirmer que le mariage et l'engagement d'un homme et d'une femme, grâce à un cadre politique, et je crois que ce principe, nous pouvons le retenir. Troisième idée, réaffirmer le droit des enfants à avoir un père et une mère. Non, c'est très simple, c'est clair, ça permet aussi de donner une direction politique qui vise à protéger ce modèle familial traditionnel. Et enfin, réaffirmer le rôle des parents comme étant les premiers éducateurs de leurs enfants. Voilà quatre principes, quatre propositions, fruits de réflexion qui n'ont rien de considérable, mais en tout cas qui reposent sur les interventions des uns des autres, qui pourraient constituer justement le fond de cet appel du CIEM pour la protection de la famille, puisqu'aujourd'hui, d'une certaine manière, nous plaçons cet après-midi sous les ospices, sous le haut patronage du général de Gaulle, cet appel du 18 juin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, je vous propose de retenir ces quatre propositions comme étant, au fond, le contenu, le fil conducteur de cet appel que nous pourrons lancer très ouvertement à partir de lundi comme étant le fruit des travaux que nous avons aidés. Et en tout cas, personnellement, je vous remercie de votre présence les uns les autres. Vous avez été extrêmement patients à l'écoute, attentif des interventions qui le méritaient, parce que vous avez tous été très intéressants et que vous avez abordé la question de la famille sous des angles et des voies d'accès complètement différentes, très complémentaires. Vous avez donc créé des synergies qui m'ont tout à fait intéressé. Je pense que vous avez également captivé l'attention de l'assistance. Et je voulais donc céder le micro cette fois-ci à notre ami Guillaume de Longville et profiter encore une fois de cette occasion pour le remercier. lui et toute son équipe, Sébastien Sabador, Agnès Conrad, qui est derrière lui, pour le travail réalisé. Vous avez fait un très très gros travail. Je ne peux pas soupçonner un seul instant le travail considérable qui a été réglé ces dernières semaines. Bravo encore notre fois Guillaume, mais bravo Sébastien, bravo Agnès. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine opération, une prochaine manifestation dans votre région, dans votre ville. Merci encore. Et j'appelle à ce pupitre s'il le veut bien Guillaume.